Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des béliers et ascendants béliers pour ce mois d'août. Alors, la saison du lion pour vous est une excellente saison, puisque le lion est positionné dans votre maison 5, la maison des amours, la maison des plaisirs, des enfants, de la création et de la chance. Le soleil jusqu'au 23 août va vous amener une période plutôt très agréable, très ouverte, où vous allez avoir beaucoup de charisme. Vous verrez, les gens seront attirés facilement vers vous et vous avez surtout Vénus au 12 août, à partir du 12 août, qui va vous permettre d'avoir de très bonnes vacances, en tout cas, surtout pour les célibataires, puisque c'est certainement le mois des rencontres. Et en tout cas, un mois, ça veut... Vénus en maison 5, c'est important, c'est la maison de l'amour et de la volonté de faire un enfant. Mais, c'est aussi la maison des plaisirs. Donc, ça pourrait être complètement une période où vous ayez envie de vous amuser, tout simplement, de prendre du bon temps. C'est très bélier. Les béliers sont des gens qui aiment faire la fête, qui aiment s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de profondeur de sentiments, mais bon, en tout cas, ça va être des périodes de vacances plutôt chaudes. On ne va pas dire ça comme ça. Alors, Jupiter est toujours dans votre signe, en tout cas, jusqu'à la fin octobre, tout le mois d'août, on y est encore. Donc, c'est vrai que vous vous sentez revivifié. En fait, ce passage-là, de ce Jupiter en bélier, pour vous, c'est une parenthèse qui vous montre ce qui va se passer fin d'année, début d'année prochaine pour vous. En tout cas, pour les premiers décans déjà, mais pour les suivants aussi. Il faut savoir que Jupiter ne va rester que 5 mois dans le signe, de fin décembre à mi-mai, puisqu'ensuite, il va passer en taureau. Moi, je pensais que c'était l'année des béliers, mais c'est vrai que, comme Jupiter est rentré déjà pendant 5 mois-là en bélier, en fait, ça a été l'année des poissons et des béliers. Donc, les béliers ont eu cette faveur, en tout cas, au moins les premiers décans, de sentir ce renouveau qui se mettait en place. C'est pour tout le monde, Jupiter en bélier, c'est la naissance, c'est je démarre un nouveau cycle. De toute façon, Jupiter démarre un nouveau cycle puisqu'il a fait le tour du Zodiac. Et le bélier, c'est la naissance, c'est le début. Donc, autant vous dire que là, vous avez eu un avant-goût, mais on a toujours un peu ce pied dans le passé. Tant que Jupiter est en poisson, il va l'être fin octobre. Mais dès que Jupiter va passer complètement en bélier, vous allez sentir cette phase de nouvelle vie qui se met en route. Ça, c'est valable pour tout le monde, mais particulièrement pour les béliers qui commencent une année, douze années surtout. Un cycle de douze ans très important. Et Jupiter commence son cycle de douze années aussi. Donc, en fait, c'est douze années pour vous, mais douze années dans la globalité pour tout le monde. Alors, Neptune, toujours en poisson, va amener à certains béliers des phases de haut et de bas psychologiques. Donc, vous pourriez vivre des trahisons, des moments d'enfermement, de dépression. Ça touche normalement les béliers du dernier des camps, mais ça peut toucher un certain nombre de béliers que je connais. Alors, il faut savoir que le bélier, c'est l'énergie. Et lorsque l'énergie monte et elle descend, ça amène des gens qui ont des dépressions chroniques. Et c'est un peu ça le problème. Alors, l'ama de planète en taureau est bien sûr positionné dans votre maison 2, qui est la maison financière. Mars va rentrer en taureau à partir du 20 août. Donc, c'est vrai que vous allez... Non, jusqu'au 20 août, pardon. Et vous allez être dans cette phase où vous allez avoir envie de gagner de l'argent. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il faut pour, même si on est en période de vacances. Par contre, tout le monde le sait, à partir du 21 août, Mars rentre en gémeaux. Il va rester dans le gémeaux pendant 5 mois. Et donc là, c'est une période importante. Quand une planète comme ça reste longtemps, c'est qu'elle a un gros message à nous donner. Et là, pour vous, c'est dans votre maison 3. C'est la maison de la communication. Faites attention parce qu'avec Mars, les choses peuvent tourner à travers, surtout avec vous, qui êtes le signe de la guerre. Pas que, mais aussi le signe de la guerre. Donc, ça peut être des moments un peu chauds où vous ayez des échanges un peu frontaux. Donc, difficulté à échanger de façon pacifique et vouloir peut-être imposer votre loi ou vos idées. Et ça va être compliqué, donc à vous de vous tempérer pour pouvoir ne pas avoir des conflits de tous les côtés. Bon, les planètes en Vierge vont se positionner dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Alors, c'est sûr que la Vierge, c'est la santé. De toute façon, on est là dans le Zodiaque, on va dire, traditionnel. Puisque, maison 1, Bélier, maison 6, la Vierge, c'est vrai que la Vierge, elle s'occupe de tout ce qui est basse-besogne, santé, toutes les routines quotidiennes. C'est vrai qu'avec ça, vous risquez d'être dans une période, à partir du 23 août, où vous êtes obligés peut-être de vous occuper de tout ce que vous avez essayé de côté, comme l'administratif. D'autant plus qu'à partir du 5 août, Mercure rentre en Vierge, jusqu'à la fin du mois. Ça va être important lorsque Mercure va rentrer en balance, puisqu'il va se positionner dans votre maison 7, votre maison du couple, et de la relation aux autres. C'est vrai que vous aurez besoin d'échanger, de discuter, et pourquoi pas de vous associer. C'est une période qui pourrait être importante à ce niveau-là. La pleine lune du 12 août va être intéressante pour vous, parce que la lune en verso est positionnée dans votre maison 11. Donc c'est une maison qui se connecte à nos guides, à nos protections. C'est le bon moment de demander de l'aide, de faire vos voeux, parce que pour vous, ça va être encore plus puissant. Alors il faut en profiter. Voilà pour les astres. Allez, on est parti pour les oracles et l'oracle symbolique du Mar de Café. Mon oracle, bien entendu, qui est d'ailleurs, je vous le dis, quasiment en rupture de stock. Il doit nous en rester 6 ou 7. Voilà, c'est tout. Donc, on est parti. La croix. La croix vous donne un mois qui est une fin. C'est la rupture, la fin d'une époque, la mort d'une situation. C'est un événement qui peut être aussi dramatique, attention, mais la croix amène quelque chose qui clôture en tout cas. Alors c'est aussi la forme, le symbole de la religion et de la foi. D'abord la confiance en soi et aussi la foi en sa destinée. Et donc, ça va être un moment très important parce que si certaines choses s'effondrent dans votre vie, à vous de voir déjà la renaissance que ça va amener. Ce n'est pas toujours évident d'avoir ce côté positif, de se dire, bon voilà, j'ai mon couple par exemple qui s'effondre. Une fois que vous avez passé la tristesse et tout le reste, vous vous dites, c'est que j'ai une nouvelle vie qui s'ouvre, en tout cas une nouvelle vie sentimentale. Certaines ont du mal à avancer, vous avez la chance que Jupiter est dans votre signe, il va vous aider à vous booster et aller de l'avant. Ça c'est une très bonne chose, de toute façon il faut bien vous attendre avec un Jupiter qui rentre dans votre signe, à ce que vous clôturiez certaines choses puisque vous êtes, c'est Jupiter quand il est en poisson, il est dans votre maison 12, Neptune aussi. Donc c'est des moments un peu moyens-moyens, ou en tout cas on clôture quelque chose. Au niveau du travail, c'est l'arbre nu, on aurait pu dire l'arbre mort aussi, c'est une période de destruction ou d'effondrement. Pour quelqu'un par exemple physiquement, ça peut être un emigrissement, mais aussi la détérioration de la santé. C'est professionnellement une société qui s'arrête, ou un effondrement de nos finances, et sentimentalement, on est devant un champ de ruines au niveau de l'amour et de la vie personnelle. Peut-être que ça nous montre aussi pourquoi effectivement on va rentrer dans une phase de plaisir. En tout cas là, on est dans le domaine du professionnel. Il y a d'ailleurs dans votre maison 10, Pluton, qui est en Capricorne, et qui amène justement cet effondrement. Pluton, c'est justement cette mort et cette résurrection. En attendant, elle va de passer dans la résurrection, il va falloir se passer par la mort, donc à l'effondrement. Alors la bonne nouvelle, c'est que Pluton est en train de terminer son tour du Zodiac, il est bientôt en verso en début d'année, moi je pensais que ça mettait plus de temps, il fait une petite incursion, mais en tout cas il rentre dans le verso, donc il annonce déjà le renouveau, et en tout cas un éloignement de ce Pluton en Capricorne, qui a été désastreux pour beaucoup de monde, et particulièrement pour vous. En tout cas, il a été très problématique, il est encarré, donc c'est des moments très difficiles, où vous avez dû subir des revers de fortune, des situations qui se sont arrêtées professionnellement, parce qu'il a fallu que vous voyiez les choses différemment, mais en tout cas ce n'est pas pensé en douceur, ce n'est pas comme si vous avez dit, bah tiens, je vais me former, je vais changer, vous avez vécu quand même des licenciements, ou un arrêt d'activité avec tout ce qui y va avec, c'est-à-dire les dettes, le juridique, etc. Donc on est dans cette phase-là, on peut être encore devant ce champ de ruines, et ne pas être reparti sur des projets nouveaux pour le moment, en tout cas le mois d'août, ça peut être la clôture de quelque chose, la rentrée va être difficile, à mon sens. Sentimentalement, c'est le djinn, le djinn c'est le diable, je vous l'ai déjà dit, et c'est tout ce qui est tentation, c'est surtout sexualité. Alors, avec une Vénus dans la maison 5, c'est la maison des plaisirs, bien entendu que ce djinn vous annonce beaucoup plus de relations, comme on dit one shot, pour le plaisir et pas pour l'engagement. C'est une chose, faites attention cependant, pour certains béliers, vous pourriez être dans une relation de dominant-dominé, et avec quelqu'un qui vous manipule. Alors, à moins que vous soyez le manipulateur ou la manipulatrice, ce qui arrive parfois chez les béliers, qui sont très autoritaires aussi, vous pourriez être dans ce genre de relation toxique, qui de toute façon n'amènera qu'un effondrement au bout du compte, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, et tant mieux si c'est vous qui êtes dominé-dominant, qui êtes dans une relation addictive et destructrice, dites-vous que c'est reculé pour mieux sauter, mais ça va éclater. Au niveau de la santé, c'est le désert. En principe, le désert, c'est quand même une période où il faut faire très attention. Alors, si vous avez un certain âge, prenez de l'eau, buvez, hydratez-vous plutôt, parce que vous risquez d'être déshydraté. C'est une période où on peut avoir beaucoup maigri, c'est une période où on est un peu psychologiquement à avoir envie de rien, c'est une période un peu difficile, parce que le désert est toujours initiatique, donc c'est un moment de frustration et de limitation. Donc, attention au niveau santé, si vous êtes dans ce genre de configuration, que ce soit psychologique ou physique. Et regardez le Tao, ce qu'il nous dit. Les limites, voyez comme ils sont en accord, autodiscipline, pratique, respect de soins, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Vous êtes dans une période où, effectivement, vous devez être beaucoup plus autodiscipliné. Et donc, vous, de toute façon, il va falloir que vous soyez patient, parce que vous allez avoir un passage de restrictions et de difficultés, qui sont peut-être les conséquences de cette période d'effondrement, où, effectivement, c'est l'entre-deux, c'est cet entre-deux un peu bâtard, où, effectivement, on a tout perdu, mais on n'a pas encore réussi à remonter la pente. Et ça pourrait être cette phase de transition que vous êtes en train de vivre, qui dure depuis un certain temps, qui peut durer encore un petit peu, mais là, il faut vous ressourcer. Profitez de ce moment un peu de pause pour repartir sur des bonnes bases. Regardez, d'ailleurs, on vous conseille de méditer. Prends cinq minutes, assieds-toi, détends-toi, respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sors ton corps, s'apaiser, et tout ton être, retrouvez sa juste place. Je pense qu'il est bon de réfléchir, d'abord, sur notre part de responsabilité, sur la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit amoureusement, professionnellement, financièrement. Parce que quand on prend sa part de responsabilité, on ne cherche pas à trouver qui a fait quoi, et c'est une grosse perte de temps. À la limite, mieux vaut se dire qu'on est responsable de tout, sans se faire acquérir non plus. Mais en tout cas, ça nous permet de ne pas perdre de temps sur certaines choses qui sont stériles, parce que le but, c'est de comprendre nos erreurs, de les corriger, et surtout de maîtriser pour ne pas renouveler ce genre de problématiques, parce que le but, c'est d'avancer, et maintenant de construire, et d'évoluer, et que les choses soient même graduelles, mais qu'elles évoluent dans le sens positif. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'en gérer. C'est cette méditation. On vous dit qu'il faut que vous réfléchissiez sur ce passé, qui s'est certainement arrêté, et sur ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez faire de votre avenir. Il faut que vous réfléchissez bien, parce que quand on est dans une période de destruction, on peut avoir plein d'idées, mais on n'est pas vraiment en phase de reconstruction, donc attention à ne pas vous jeter à corps perdu dans quelque chose de nouveau, qui au final pourrait se retourner contre vous, ou en tout cas ne pas être si positif que ça. Donc à vous de faire très attention à ça, et à fonctionner différemment, en tout cas à étudier vraiment tout ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Le dernier oracle, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il est vrai que le bélier, c'est l'énergie, c'est Mars. Alors, ça peut être très positif, parce que vous allez avoir la pêche, vous allez avoir cet élan enthousiaste pour redémarrer, mais quand vous êtes au plus bas niveau, c'est terrible, parce que vous avez du mal à vous redresser. Il faut renverser la situation, un peu comme le scorpion. Il faut savoir quand même que le scorpion était dirigé par Mars, à une époque, avant que Pluton existe. Donc, vous avez cette même capacité tous les deux, et il faut que vous vous repreniez. De toute façon, c'est ce qui est annoncé. Il peut y avoir un revirement de situation si vous vous ressourcez, que vous vous boussiez. Ne pleurez pas pendant des années sur un échec. Un échec égale expérience. Et une expérience, on doit comprendre, comme tout fait scientifique, on étudie les faits, on regarde les conséquences des actes et on prend des conclusions de tout ça pour justement maîtriser le truc, pour comprendre les mécanismes et pour que ça n'arrive plus. Je vois que, malgré qu'on soit dans l'énergie du lion et des plaisirs, ça peut être aussi une manière de se noyer dans le plaisir pour oublier ça, pourquoi pas, même momentanément. Mais momentanément, ça peut vous faire du bien pour repartir. De toute façon, il faut que vous trouviez des solutions pour vous rebooster, pour recharger les batteries. Parce qu'après, vous avez du taf, j'ai l'impression. Donc, à vous de faire le travail. Dites-vous que, là, vous êtes sur la dernière ligne de droite, Jupiter va sortir du bélier fin octobre. Donc, il est très important que d'ici fin décembre, début janvier, vous soyez prêts, parce qu'à partir de là, c'est vraiment l'année du bélier. Et là, vous allez aller de l'avant. Mais il faut avoir fait le travail de deuil avant. C'est ce que je dis souvent à des personnes. Beaucoup de gens se jettent dans des histoires, pensent qu'elles sont amoureuses et autres. Mais en fait, c'est une manière de se guérir. Mais elles ne le voient pas. Et elles commencent à prendre au sérieux l'autre histoire, alors qu'elles n'ont pas encore travaillé sur les blessures d'eux. C'est une manière de ne pas se soigner. Et un jour ou l'autre, ça vous explose à la figure. Vous vous rendez compte que vous avez été dans une relation illusoire, mais c'est normal. C'était une relation pansement. Mais vous avez oublié de vous guérir. Donc, ça revient que vous repartez à zéro. C'est comme si vous veniez de vous séparer, par exemple, de votre mari. Et puis, vous êtes en train de vous séparer du deuxième. Donc, vous prenez double peine, quoi. Parce que vous n'avez pas voulu voir. Et la plupart des gens à qui je l'explique ne comprennent pas. Non, non, non. Ma souffrance, elle est liée à la dernière relation, pas la première. C'est fou. D'autant plus, quand vous voyez que les gens, ils n'ont pas terminé leur histoire, qu'ils vont repartir en procédure contre l'ex-mari. C'est que j'ai bien raison. C'est que ce passé n'est pas réglé. Et qu'en fait, c'est un suspense. C'est un peu comme un fantôme dans le placard qui vous perturbe et qui ne vous permet pas d'avancer. Eh bien, vous êtes dans la même situation pour certains. Donc, pour d'autres, vous êtes peut-être dans le moment d'enclenchement et tant mieux pour vous. Ça veut dire que tout ça est derrière vous. Donc, prenez du bon temps, amusez-vous. Mais bientôt, on va parler des choses sérieuses. Donc, il faut lâcher prise. Trouver la paix intérieure. Essayez de ne pas vous perturber par des choses inutiles. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Ce n'est pas simple. Mais c'est... Vous savez, on dit toujours après la pluie, le beau temps. Donc, il faut en passer par là. Autant le faire le mieux possible. Et vous verrez qu'ensuite, tout ira bien. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bon mois d'août. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de septembre. Et puis, à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous dis à la fin de la suite. – Sous-titrage FR 2021